D'un point de vue administratif, c'est un bateau. D'un point de vue mécanique, c'est le couplage de deux grosses cheveux. Un vertical, ça avance ou ça recule. Un horizontal, ça monte ou ça descend. Et c'est ça, le truc. La plus-value, actuellement, c'est vraiment d'avoir zéro tir en dos. C'est-à-dire, il n'y a rien du bateau qui est dans l'eau. C'est-à-dire, on peut passer à des endroits où il y a 2 mètres, comme il y a 0 cm, un lit de galets. On passe vraiment partout. Allez, là où on ne peut pas aller. C'est tout le potentiel de l'engin qui frôle les obstacles sans jamais taper dedans, qui va aussi vite, 35 km heure, dans le sens du courant qu'en remontant les cours d'eau. Là, on a un outil qui nous permet de faire une reconnaissance ou de porter assistance à une personne bloquée sur une île ou ailleurs en un laps de temps vraiment très restreint. La recherche, le secours en rivière ou en inondation, l'émission d'un véhicule dont le choix a été très longuement étudié, qu'on en juge 8 ans que le SDIS planche sur la question. On voulait effectivement être sûr de notre choix et de sa pertinence. La contrainte sur la Dordogne, c'est les embasses de moteur, qui nécessitent effectivement un minimum de profondeur d'eau. Là, avec ce type d'engin, dans 10 cm d'eau, on passe. C'est aussi l'intérêt. A noter que pour l'heure, 4 pilotes seulement sont habilités à manier cet inédit aéroglisseur.